Juste avant qu'on passe à la parole de Dieu, j'ai oublié une petite annonce ce matin que j'aimerais partager avec vous. Merci beaucoup. Plusieurs d'entre nous ont connu Francine Véronneau. Ils la connaissent encore. Francine Véronneau a perdu son mari il y a un an et demi, au mois d'avril 2019. Cette semaine, elle a perdu sa fille de 40 ans, Sandra, qui est décédée subitement d'une crise cardiaque. Une jeune femme de 40 ans, mère de six enfants. Donc, je pense que, coup sur coup, Francine a certainement besoin qu'on la soutienne en prière. Donc, n'oubliez pas cette semaine d'intercéder en faveur de Francine Véronneau, qui vient à nouveau d'être frappée par un deuil quand même important dans sa famille, sa fille Sandra, qui avait 40 ans. Merci. Priez aussi que ça aille bien sur Internet. Luc me disait qu'on avait des petits problèmes pour se connecter sur les réseaux sociaux ce matin. Et parlant des annonces, il faudrait aussi penser peut-être à Christiane Bussière, la femme de Daniel, qui va se faire opérer cette semaine pour les épaules. Ok, donc, maintenant, si vous voulez bien, on va ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite, je salue, bien sûr, les gens qui viennent de se joindre à nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur YouTube. On est très heureux de vous retrouver en ce dernier dimanche de l'année 2020. Et j'aimerais, ce matin, parler de l'année de grâce que le Seigneur a inaugurée et qui devrait normalement caractériser l'année 2021 qui va arriver cette semaine, dans quelques jours, de vivre cette nouvelle année dans la perspective de l'année de grâce. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à tourner dans le chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu. Luc, c'est ce que j'ai dit. Vous avez mal entendu. On a déjà sorti les feux d'artifice, nous, voyez-vous, avant même le 31, donc on est un peu en avance. Alors, si vous voulez, on va lire à partir du verset 14 sur l'écran, ici, c'est indiqué 16, le verset 16, mais j'aimerais vous inviter à commencer au verset 14 et on va lire jusqu'au verset 21. Donc, Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâces du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Seigneur, on veut implorer encore une fois ta grâce, demeurer dans ta présence, et te demander d'ouvrir notre cœur, notre entendement, Seigneur, afin que nous puissions, à travers ta parole ce matin, entendre ta voix. Seigneur, tu nous connais, tu nous connais d'ailleurs mieux qu'on se connaît soi-même. Tu connais nos besoins les plus profonds, les plus véritables, Seigneur, et nous prions ce matin que par ta parole, Seigneur, tu viennes mettre un baume sur nos souffrances, que tu viennes parler à nos cœurs, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Nous sommes devant toi, comme des mendiants, la main ouverte, et on s'attend, Seigneur, à ta bénédiction ce matin. On te demande de nous bénir et de nous parler à travers ta parole, par ton esprit. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous parle par la Bible. La Bible, c'est un livre bien spécial. On peut dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le livre où Dieu se révèle à nous. C'est quand même merveilleux que le Seigneur nous ait laissé sa parole. Si on prend le temps d'étudier ne serait-ce que l'histoire de la Bible, comment ces livres se sont formés, comment ils ont été miraculeusement protégés à travers les siècles, on réalise que, oui, la Bible est la parole de Dieu. Vous savez que beaucoup ont remis en question ce qu'on appelait les siècles de la lumière, la fin du 19e siècle. On remettait en question l'authenticité de la Bible. Il y avait toutes sortes de pseudo-savants et érudits qui disaient que c'était juste un livre de mythes, que ça ne tenait pas la route, et surtout qu'un livre qui est si vieux ne peut pas avoir été transformé à travers les âges. C'est impossible. Mais en 1947, un jeune Bédouin qui amenait son troupeau dans la région de la Mère Morte, à un moment donné, a perdu une de ses brebis et s'est mis à la recherche. Ça l'a amené dans les grottes d'un endroit qui s'appelle Qumran, sur le bord de la Mère Morte en Israël. Et en tirant en orage pour voir si sa brebis était là, il a entendu un drôle de son qui faisait comme un son de... s'il avait touché une cruche, quelque chose. Et ça l'a intrigué. Il est descendu dans la grotte et il a trouvé des cruches avec des parchemins dedans. Il ne savait pas trop trop quoi faire avec ça. Et finalement, une de ses cruches s'est retrouvée à Jérusalem, à peu près à 70 kilomètres de là. et les experts ont examiné ça et ils étaient en train de découvrir qu'on a fait une découverte incroyable. Et là, ils ont fait des recherches à Qumran, à travers toutes les grottes qu'il y a là, et ils ont découvert tous les manuscrits que la secte des Esséniens avait laissés quand les Romains sont venus envahir en l'an 70. Ils avaient tout caché ça là, ils s'étaient sauvés. Et ils ont découvert des livres incroyables, et entre autres, les livres bibliques. Ils ont découvert, par exemple, l'intégrale du livre d'Ésaïe. Et là, ils ont comparé, parce que ça les ramenait un siècle ou deux siècles avant notre ère. Alors que les plus vieux manuscrits qu'on avait de l'Ancien Testament dataient du septième siècle de notre ère. Et quand on a examiné ces manuscrits, on a réalisé que la Bible que nous avons entre les mains et ces vieux manuscrits qui datent de plus de 2000 ans disaient exactement la même chose. Dieu a protégé sa parole. La parole de Dieu n'a jamais changé. La Bible est un livre dans lequel on peut se confier. C'est la parole de Dieu. Et ce livre-là se compose de deux grandes parties qu'on appelle premièrement l'Ancien Testament, qui parle de la création jusqu'à environ quatre siècles avant la venue de Jésus, toute l'histoire d'Israël. Et le Nouveau Testament, qui nous parle de la venue de Jésus, de l'instauration de son royaume, de l'Église et de toute l'histoire de l'Église en fait du premier siècle, les derniers écrits, les écrits les plus tardifs que nous avons du Nouveau Testament datent de l'an 90 de notre ère. C'est les écrits de Jean, l'Évangile de Jean, les Épitres de Jean et l'Apocalypse qui sont les écrits les plus tardifs du Nouveau Testament mais qui datent du premier siècle. Alors on a ça entre les mains, imaginez-vous, c'est incroyable, le cadeau que Dieu nous a fait. Et ce livre-là, ce livre merveilleux, nous révèle que la personne la plus importante, la personne centrale, la personne qui transcende toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la personne de Jésus. Il est présent à travers toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, on le voit à travers des nuages, à travers, bien sûr, est assez éloigné, mais dans le Nouveau Testament, il est là. C'est ça qui est merveilleux. Et il n'y a aucune contradiction, contrairement à ce que certains qui ne connaissent pas la Bible, vous savez, plusieurs critiquent la Bible, mais ils ne l'ont jamais lue. Ceux qui ont étudié sérieusement la Bible savent qu'il n'y a aucune contradiction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En réalité, plus on lit la Bible, plus on s'y attache, plus on réalise qu'il y a une unité incroyable et évidente et même, on pourrait dire, surnaturelle dans la Bible. Et donc, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement, finalement, de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes voyaient de très, très loin les choses à venir. Ils essayaient de décrire ce qu'ils voyaient. Et dans le Nouveau Testament, ce qu'ils ont vu de loin apparaît maintenant dans le présent. C'est ça, le Nouveau Testament. C'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Toute la Bible, la Bible au complet, c'est la révélation du plan de Dieu et la réalisation du plan de Dieu. On a vu ce matin dans l'adoration que Dieu a un plan. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu n'est jamais surpris. Il ne réagit jamais, Dieu. Il ne fait qu'agir, Dieu. Il est Dieu. Il fait toutes choses à son rythme et à son temps. Dans le livre de l'Écclésiaste, il est dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. et malheureusement, le temps de Dieu n'est pas toujours notre temps à nous. Dieu n'est pas pressé parce que lui n'est pas compressé par le temps comme nous on l'est. Il est hors du temps et tout ce qu'il a prévu, cela va s'accomplir. On peut en être certain. Et ce qui est merveilleux à travers, quand on lit la Bible, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous permet à nous qui vivons en l'an 2000, bientôt 21, à nous qui vivons cette période, de vivre une époque unique et une époque extraordinaire. Une époque qui s'appelle l'année de la grâce. Ou une autre expression que la Bible utilise pour notre époque, les temps de la fin. La période finale de l'histoire de Dieu. Quand on lit la Bible, on se rend compte que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont comme deux périodes que Dieu avait prédestinées dans le temps à s'accomplir. Mais quand le Nouveau Testament arrive, on rentre dans cette nouvelle période qui est la période définitive que Dieu a choisie. Et cette période, dans un certain sens, la Bible, Jésus lui-même l'a appelée l'année de la grâce. Et c'est ce passage que nous allons voir qu'on vient de lire. On va le voir en trois étapes ce matin. Premier point qu'on va voir, réunion. parce que ce que Jésus déclare ici, c'est à l'occasion d'une réunion. Deuxièmement, révélation. Jésus va révéler quelque chose à propos, il va donner une interprétation d'un texte de l'Ancien Testament. Ça, c'est intéressant. C'est Jésus, le professeur, aujourd'hui. C'est lui qui nous enseigne. D'ailleurs, c'est toujours lui qui nous enseigne. Il est le maître. Et troisièmement, révolution, parce que ce que Jésus va déclarer, c'est vraiment révolutionnaire, ce que Jésus va déclarer de ce texte. Donc, le premier point qu'on voit ensemble, c'est le point réunion. On le voit dans les versets 16 et 17. J'aimerais vous ramener si vous voulez les relire maintenant. Luc 4, 16 et 17. « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour en faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, etc. » On arrête ici pour l'instant. Alors, Jésus, on le sait très bien, il n'est pas né à Nazareth. On le sait, on a fêté Noël cette semaine, donc on le sait que Jésus est né à Bethléem, petite ville de Judas, de la province de Judée, alors que ses parents vivaient dans la province du nord, de la Galilée, et ils ont été obligés de descendre. Et on sait ce qui s'est passé. Après que Jésus est né, Hérode voulait le faire mourir et Joseph, Marie et Jésus ont dû fuir en Égypte jusqu'à ce qu'Érod meurt. Et quand Érod est mort, celui qui a pris sa place s'appelait Archelaus, c'était le fils d'Érod. Mais il était encore plus méchant et plus pourri que son père. Alors, Joseph a dit, on ne retourne pas à Bethléem, proche d'Érod, parce qu'Érod était, vous savez, entre Jérusalem et Bethléem, il y a 8 kilomètres, c'est collé. Et ils ne retournent pas là, donc ils sont retournés dans le village où ils étaient partis au début, c'est-à-dire en Galilée, dans le village de Nazareth. C'est donc la raison pour laquelle Nazareth est considérée comme étant le village de Jésus. C'est là qu'il a grandi. C'est pour ça que des fois on appelle Jésus de Nazareth. Il était reconnu pour avoir été élevé dans la ville de Nazareth. Donc, ce que Luc nous dit ici, c'est qu'il se rendit à Nazareth. Donc, après un certain temps d'absence, on sait ce qui s'est passé. Jésus a été élevé dans sa famille avec Marie, son père adoptif, Joseph, ses frères et ses sœurs. Et il travaillait avec son père à la construction. Et on peut penser qu'il travaillait à la construction de la ville romaine de Séphoris qui est tout près de Nazareth et qui a dû employer pas mal tous les constructeurs qu'il y avait de disponibles à l'époque. C'était une très belle ville. Les Romains construisaient toujours des villes assez dispensieuses, assez spéciales. Alors, Jésus a dû travailler une grande partie de sa vie à la construction de la ville de Séphoris. On peut le penser, en tout cas. Peu importe. Il a été élevé à Nazareth, mais à un moment donné, son ministère est arrivé, le temps de son ministère est arrivé. Il a quitté Nazareth, il est descendu jusqu'au bord du Jourdain, près de Jéricho, à Bétabara. Il a été baptisé par Jean-Baptiste, c'est là que Jean-Baptiste baptisait. Et après son baptême, il est retourné dans le désert derrière la ville de Jéricho, qu'on appelle le désert de la tentation. Il a été tenté pendant 40 jours par le diable. Le diable n'a pas réussi à le casser. Jésus est sorti vivant de la tentation et il est retourné en Galilée. En Galilée, mais ce qu'on voit à ce moment-là, c'est qu'il ne s'est pas réétabli à Nazareth, mais plutôt, il s'est établi près du lac de Galilée, dans un petit village de pêcheurs qui s'appelait, et qui s'appelle encore aujourd'hui, Capernaum. Donc, Jésus, son village était Capernaum. C'est pour ça qu'ici, on le voit qu'il va revisiter, dans un certain sens, la ville de Nazareth, son village d'enfance. Après une certaine période d'absence, Jésus est en train de revenir ici à son pays d'enfance. Il revient, il se rendit à Nazareth. Mais, ce qui est intéressant, c'est que le Jésus qui revient à Nazareth n'est pas le même que celui qui est parti de Nazareth quelque temps auparavant. Alors qu'il était à Nazareth, il était un personnage ordinaire, il était inconnu, il était sans importance, il était juste un gars de la construction comme les autres. Mais, quand il revient, il est une des figures les plus reconnues et les plus populaires de la province de Galilée. On a lu tantôt, c'est pour ça que je voulais qu'on lise les versets 14 et 15. Dans ces versets, nous lisons « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Sa renommée s'est répandie. Il enseignait dans les synagogues et tous étaient glorifiés de l'entendre. Et même, dans l'évangile de Jean, il nous a dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jésus attirait des foules, des milliers qui venaient. On le sait, parce que quand il a fait la multiplication des pains, il y avait au moins 5000 hommes à part les femmes et les enfants. Des foules immenses qui étaient attirées pour aller entendre Jésus et pas juste l'entendre, mais aussi être guéri parce que Jésus avait une puissance de guérison. Il guérisait les malades, il faisait marcher les infirmes, il faisait voir les aveuils, il faisait parler les muets, il faisait entendre les sourds. Et donc, la popularité de Jésus a grandi, il est devenu un phénomène en réalité, on pourrait dire, un phénomène nouveau qui est en train de balayer toute la Galilée et ce phénomène s'appelle Jésus. Un phénomène assez extraordinaire. Il faut essayer de se mettre dans la pensée, essayer de revenir dans ce temps-là de voir le phénomène que Jésus est en train de produire. Un phénomène semblable et peut-être plus grand encore que celui que les Beatles ont produit dans le début des années 60 lorsque cette vague de musique populaire est arrivée de l'Angleterre qui a balayé le monde. Jésus, son enseignement est en train de balayer toute la Galilée et bientôt tout le pays d'Israël va être, on va venir de l'extérieur même pour entendre Jésus, sa renommée va dépasser les frontières. Et le verset 15 justement nous dit que les gens appréciaient le ministère d'enseignement de Jésus. tous étaient glorifiés lorsque Jésus parlait. Quand les gens l'attendaient, ils étaient complètement renversés. Les gens n'en revenaient pas d'entendre la vérité qui sortait de la bouche de Jésus. Non seulement il disait la vérité, mais Jésus il est la vérité. Il est le verbe, il est la parole. Donc, c'est lui, il dit et la chose arrive. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout a été fait par elle. Quand Jésus dit que la lumière soit, la lumière arrive. Alors, quand Jésus parle, il ne peut pas se passer quelque chose qui ne touche pas les gens. C'est incroyable ce qui arrive. Alors, les gens étaient renversés. et à Nazareth, ce qu'il nous est dit ici, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Comme la plupart des gens de mon époque, vous savez, moi je suis encore très jeune, mais j'ai quand même un peu d'expérience. Je peux voir très loin derrière moi, je peux voir jusqu'à dans les années 50. Et à cette époque-là, le dimanche matin, tout le monde allait à la messe dans les années 50. Tout le monde allait à l'église. Et en Israël, je peux comprendre ici que tout le village se ramassait dans la synagogue le jour du sabbat. C'était le samedi, pour nous c'était le dimanche, mais pour eux c'était le samedi, le sabbat. Et ils allaient à la synagogue. Synagogue, c'est un mot qu'on retrouve très souvent dans la Bible et dans l'histoire juive. Synagogue, c'est un mot qui est formé de deux mots. Sun, qui veut dire ensemble. Agoguer, qui veut dire amener. Tu sais, on a le mot agora qui signifie un lieu de réunion. Ces mots-là sont là. Donc, le mot synagogue veut littéralement dire un lieu de réunion, un endroit de réunion. Et ce qui est intéressant, c'est que le culte dans la synagogue des Juifs, à l'époque et encore aujourd'hui, ça n'a pas tellement changé. Ça ressemble un petit peu à nos cultes d'adoration, nous, dans les assemblées, où la parole est ouverte à tous. Le culte débutait par la prière. On remettait la réunion au Seigneur comme on le fait. C'était suivi de quelques chants, louanges, qui étaient la plupart du temps des psaumes qui étaient chantés. Et par la suite, dans le culte, il y avait deux lectures. Une lecture de la loi et une lecture des prophètes. Et ce qui était intéressant dans la synagogue, c'est que tous les mâles, parce que les femmes étaient dans la galerie des femmes, elles participaient au culte que comme des spectatrices. Il y avait à l'époque une grande division entre les hommes et les femmes. Alors, tous les mâles pouvaient participer audiblement, pouvaient lire la parole de Dieu et commenter la parole de Dieu dans la synagogue. Pourquoi? Parce qu'à partir de 13 ans, tout juif devenait fils de la loi, en hébreu, bar mitzvah, et à partir de ce moment-là, il pouvait, il avait le droit de lire la Bible dans la synagogue. Vous avez déjà entendu parler de ça, la bar mitzvah. Tout juif mâle de 13 ans célèbre sa bar mitzvah. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il devient le fils de la loi. Ça lui donne le droit de lire les Écritures dans les réunions de la synagogue. Donc, Jésus s'est prévalu de ce droit, de cette liberté qu'avaient les mâles juifs de lire la parole. Et si vous remarquez ici, on lui remit le livre du prophète Ésaïe au verset 17, l'ayant déroulé. Encore là, nous, on ne déroule pas nos Bibles, à moins qu'on les ouvre. Mais dans cette époque-là, et encore aujourd'hui dans les synagogues, la Bible, la Torah, elle est faite sous forme de rouleaux. On a ici un exemple d'un rouleau de la Torah ou des prophètes de la Bible hébraïque. Et vous voyez entre les deux rouleaux une petite baguette avec un doigt qui pointe. Ça, c'est le yad. En hébreu, yad veut dire main. Les Juifs ne touchent pas le texte avec leurs doigts. Ils prennent le yad et ils suivent avec le petit doigt. Alors, c'est ce que Jésus a dû faire lorsqu'il était dans la synagogue. il a dû utiliser le yad. Et autre chose, vous remarquez que le yad pointe vers la droite. Ça, c'est un peu encore différent de nous. Les Juifs ne lisent pas comme nous de gauche à droite. Ils lisent de droite à gauche. Ils lisent comme ça. Et ils commencent par la fin et ils lisent comme ça. C'est juste des petites caractéristiques. Vous êtes venus à l'église quand même pour vous ressortir d'ici avec certaines connaissances pour dire que je n'ai pas perdu mon temps ce matin. Alors Jésus a déroulé le rouleau et comme tous les mâles avaient droit de lire les Écritures et d'expliquer les Écritures, d'en donner le sens. Alors Jésus a sauté bien sûr sur l'occasion pour lire un passage qui est très significatif qu'on a lu. C'est Luc 14 et 15 que je remets ici sur l'écran. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est le texte que Jésus a utilisé dans la synagogue. Il a ouvert le rouleau, il a trouvé cette place et c'est ce qu'il a lu. Et là, par exemple, il va révéler quelque chose. Il va révéler quelque chose à partir de ce passage. Ce passage, c'est une citation. Nous, on a la citation, on a la version de Luc ici. Jésus n'a pas lu l'évangile de Luc, bien sûr. Jésus a lu Ésaïe dans le rouleau d'Ésaïe. C'est la prophétie écrite par le prophète Ésaïe de six siècles à sept siècles avant, entre 600 et 700, avant que Jésus vienne. Ésaïe avait décrit quel serait le ministère du Messie. C'est ça. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit de Dieu était avec Jésus quand, après son baptême, Jésus a été saisi par l'esprit de Dieu, poussé dans le désert par l'esprit et à partir de ce moment-là, l'esprit de Dieu va utiliser Jésus, Jésus qui est Dieu de toute façon, mais il marche en collaboration. C'est une trinité, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, ça décrit très bien le ministère. Ésaïe avait reçu de Dieu la révélation du ministère du Messie, ce qu'il allait faire. Il allait venir en aide aux gens qui étaient dans le besoin, des gens qui avaient des grands besoins et qui ne pouvaient pas s'en sortir. Le ministère du Messie était d'agir à leur égard. Et quand on regarde la vie de Jésus, quand on lit la vie de Jésus dans les évangiles, on voit que Jésus est constamment en train de guérir des malades, de guérir des lépreux, de ramener à la vie même des morts, de nourrir des affamés. Il fait du bien continuellement parce qu'il a la puissance. Il y a un cœur pour les gens qui souffrent. Vous savez, on peut avoir un cœur. Moi, des fois, je vois des gens et je me dis, quand je vois, par exemple, ils nous présentent les petits-enfants malades à l'hôpital Sainte-Justine, tu vois ces enfants-là, tu dis, tu sais, on a un cœur pour ces gens-là, mais on ne peut rien faire. Il avait un cœur et la puissance pour agir. C'est ça, la différence. Et il agissait. Quand il voyait des gens mal pris, des gens malades, des lépreux, peu importe, il avait la puissance d'agir envers eux. Et donc, le ministère du Messie était de faire du bien aux gens qui étaient dans le besoin. Mais il termine aussi, ici, cette citation avec une chose importante qu'il faut retenir pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus est venu pour inaugurer une nouvelle ère, l'année de grâce du Seigneur. Et cette citation fait référence directement à quelque chose de l'Ancien Testament. Comme je vous ai dit, il y a une unité dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Tout se tient dans la Bible. Et dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait l'année du Jubilé. On trouve ça dans le livre du Lévitique. Ici, on lit ensemble. Dieu dit par la bouche de Moïse, tu compteras sept sabats d'année, sept fois sept années et les jours de ces sept sabats d'année feront quarante-neuf ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la cinquantième année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le Jubilé. chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Une année bien spéciale. Le Jubilé, c'est une année spéciale. Les dettes étaient remises. Tu avais accumulé des dettes. Maintenant, tes dettes étaient remises. Tu avais été obligé de vendre ta maison parce que tu étais endetté. Maintenant, ta maison t'était redonnée. Tu retournais dans ta maison. Tu retournais dans ta propriété. C'est une année extraordinaire. Fini les dettes. Fini les difficultés. C'est comme si, on entend souvent ça de ce temps-ci, c'est comme si c'était une grande recette. On repartait à zéro. On remettait les comptes à zéro, les pendules à zéro, puis on recommence encore pour 50 ans. À chaque sept années, il y avait l'année sabbatique. Mais au bout de 50 ans, c'était le Jubilé qui était encore plus merveilleux que l'année sabbatique. Mais cette fête extraordinaire arrivait juste à tous les 50 ans. Ça veut dire que tu ne pouvais pas, si tu avais la chance de la fêter une fois dans ta vie, c'était le maximum. Tu ne pouvais pas vivre probablement deux Jubilés. Mais ça préfigurait l'inauguration d'un vrai Jubilé qui allait durer éternellement. Et ce vrai Jubilé serait caractérisé par le salut. C'est pour ça qu'Ésaïe, un petit peu plus loin dans le chapitre 43, dit ceci, chapitre 63, elle dit « L'année de mes rachetés est venue. » Le Jubilé spirituel, c'est l'année des rachetés de l'Éternel. Et ça, c'est arrivé avec Jésus. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, a prêché un sermon incroyable. 3000 personnes se sont converties. Imaginez-vous, 3000 personnes. L'Église était composée d'environ 120 personnes jusque-là. Et du jour au lendemain, 3000 personnes viennent s'ajouter à l'Église. Il y a pas mal de monde que tu n'as jamais vu là-dedans. Tu ne reconnais plus ton Église. Dieu est en train d'agir d'une manière incroyable. Et Pierre a prêché ce message et il termine son message. Il a fait une citation du prophète Joël qui annonçait des temps merveilleux, des temps messianiques. Et il termine son message par ce verset ici. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jusque-là, pour être sauvé, il fallait que tu obéisses à la loi et que tu n'étais jamais capable de t'offrir des sacrifices. En fait, ça ne marchait pas. Mais à partir de Jésus qui a tout accompli, l'œuvre parfaite, tout ce que tu as à faire pour être sauvé, c'est d'invoquer son nom. Non, non, mais ce n'est pas merveilleux. Quiconque, n'importe qui, peu importe ton arrière-plan, peu importe qui tu es, quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. C'est l'ère dans laquelle nous vivons. C'est ça, l'année de la grâce qui est caractérisée par le salut. Un salut accessible et disponible uniquement en invoquant un nom, le nom de Jésus. Ça, c'est vraiment la grâce. « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » dit le geôlier de la prison de Philippe. Paul de répondre « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Crois au Seigneur Jésus. Mets ta confiance en ce qu'il a fait pour toi et tu seras sauvé. Le salut par l'invocation d'un nom, ça, c'est la grâce. On n'a pas à monter des escaliers à genoux, on n'a pas à peiner, à gagner sans jamais savoir si on va l'avoir. On n'a qu'à croire et à se reposer dans l'œuvre accomplie une fois pour toutes. Jésus, par sa vie parfaite, par sa mort sur la croix, par sa résurrection, a inauguré une période entièrement nouvelle, une période que la Bible appelle ici l'année de la grâce, une période où le salut est accessible uniquement par la foi en lui. Et ça, c'est intéressant. L'apôtre Paul va citer cette merveille dans sa deuxième lettre aux Corinthiens lorsqu'il dit, il est dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Voici maintenant le temps favorable. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Ne dis pas, « Ah, peut-être qu'un jour... » Non, non, c'est aujourd'hui. Pourquoi c'est possible d'être sauvé aujourd'hui? Parce qu'on est sauvé par l'invocation d'un nom. Tu n'as qu'à invoquer le nom de Jésus. Seigneur, sauve-moi et tu vas être sauvé. C'est ce que la Bible déclare. C'est ça, l'année de la grâce. Une année merveilleuse. Une année formidable. Et en plus de ce salut accessible et disponible pour tous, l'année de la grâce, comme on l'a vu tantôt, c'est une année où le Seigneur vient au secours de ceux qui sont mal pris. Il commence en disant ici « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a voie pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » En général, il n'y a pas tellement de bonnes nouvelles pour les pauvres. Si vous remarquez, les bonnes nouvelles, c'est en général pour les riches. Les mauvaises nouvelles, c'est pour les pauvres. Mais maintenant, le Seigneur dit « Non, non, les pauvres vont être bénis. Les pauvres vont être sauvés comme n'importe qui par la foi. » C'est une bonne nouvelle qui s'adresse à eux parce que souvent, les pauvres sont beaucoup plus conscients de leur dénuement que ceux qui, dans la richesse, se croient tout permis. Cette fois-ci, les pauvres ne sont pas exclus du salut de Dieu. Il parle aussi des captifs. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Combien de gens en 2021 vont avoir le cœur brisé? Les psychologues nous disent qu'on n'a pas encore vu la moisson qui va venir du COVID. Vous savez, le COVID, c'est une maladie qui s'attaque à notre système respiratoire, mais c'est une maladie qui s'attaque aussi à notre système psychologique. Combien de gens souffrent dans l'isolement présentement? Des gens qui meurent, qui souffrent, qui font des dépressions? Ces gens-là vont avoir besoin d'aide. ils vont avoir le cœur brisé, mais le Seigneur est venu pour ces gens-là, pour les aveugles. Les aveugles aussi, bien sûr, physiques. On voit Jésus aguerri des nombreux aveugles, mais surtout les aveugles spirituels. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, sans l'Esprit de Dieu en nous, on ne peut pas saisir, comprendre mais voir les choses spirituelles. Et quand on croit au Seigneur Jésus, le voile est enlevé et enfin, on voit. Comme cet aveugle que Jésus a guéri et que les pharisiens ont interrogé, il dit, je ne sais pas grand-chose, mais j'en sais une. Avant, j'étais aveugle et maintenant, je vois. ça, je le sais. Quand le Seigneur entre dans la vie d'une personne, cette personne peut le dire. Les captifs, il est venu pour libérer les captifs, proclamer aux captifs la délivrance. Ceux qui sont prisonniers de toutes sortes de dépendances, de toutes sortes de péchés, ils ont essayé de s'en sortir, ils ne sont pas capables. Le Seigneur peut délivrer. Également, ceux qui sont opprimés, ceux qui souffrent l'oppression, ceux, il y a beaucoup de gens qui sont dominés par des hommes méchants. Ce sont des opprimés, mais le Seigneur peut libérer. Jésus a une bonne nouvelle pour toutes ces personnes troublées. Jésus, il est venu pour nous libérer, pas pour nous rendre esclaves, pour nous apporter la vraie liberté. C'est vraiment de lui qu'on a besoin en 2021. Cette semaine, on va passer de l'année 2020 à l'année 2021 et cette année ne sera pas facile pour bien des gens. Comme l'année 2020 n'a pas été facile, mais sauf que l'année 2020, on ne s'attendait pas à ça. On a été surpris par la pandémie, mais maintenant, on est dedans et on sait que les conséquences de ça, on va les récolter en 2021. Et pour faire face à cette année 2021, il faut vraiment y faire face dans l'optique de l'année de la grâce. Ce matin, on a adoré le Seigneur parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il fait des choses qu'on ne comprend pas tout de suite, comme dans la vie de Joseph, des grands bouts de Joseph quand il s'est retrouvé, quand la femme de Potiphar l'a accusé de viol, il devait se demander qu'est-ce qui arrive dans sa vie, il se retrouve dans le fond de la prison. Il devait se poser des questions parce qu'il ne voyait pas le plan de Dieu au complet. Et nous, on est dans cette période de COVID et on se dit si tu l'as faim, on ne voit pas le plan de Dieu au complet, ce n'est qu'une étape à travers le plan de Dieu. Il faut demander au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux pour qu'on saisisse son plan. On est dans l'année de la grâce au-delà de la COVID-19. Et donc, Jésus, il prend ce texte d'Ésaïe, il le lit. Et ce qui est intéressant ici au verset 20, regardez ce qu'il est dit. « Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et il s'assit. » Jésus s'est levé pour faire la lecture parce qu'en Israël, on se levait pour lire la parole de Dieu, chose qu'on devrait faire encore aujourd'hui. Quand on ouvre la parole de Dieu par respect pour la parole de Dieu, il y a beaucoup d'églises où les gens se lèvent pour écouter la parole de Dieu par respect pour la parole de Dieu. Mais après que la parole de Dieu a été lue, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est assis. Si vous lisez les Écritures, vous allez vous apercevoir d'une chose bien spéciale. Quand Jésus prêche et qu'il enseigne, il est toujours assis. Il monta sur la montagne, il s'assit et commence à prêcher le serment sur la montagne. Il était dans la barque de Pierre, il s'assit, il commence à enseigner les paraboles aux gens qui étaient sur le rivage à Capernaum. Jésus s'assit pour enseigner. Et maintenant, Jésus est assis à la droite de Dieu parce qu'il a accompli son œuvre. Son œuvre est terminée, elle est parfaite. Mais la Bible nous dit qu'il va se lever un jour. Il va se lever pour revenir, régler les comptes avec l'humanité qui l'a rejetée, qui l'a maudit. J'ai lu cette semaine, j'ai vu passer cette semaine, j'allais même publier, je trouvais ça beau. Ça disait, un petit texte, ça disait, « Celui que les Québécois utilisent pour sacrer, pour maudire, c'est celui qui m'a sauvé. » J'ai bien aimé ce texte. Nous, au Québec, souvent, le nom de Christ, on l'utilise pour blasphémer. On l'utilise quand on est fâché, comme si on le prenait à témoin de nos malheurs, alors qu'il est venu pour nous sauver, nous délivrer, nous donner la vie éternelle. Alors, Jésus s'est assis et si vous remarquez ici, tous les regards étaient fixés sur lui. Après que Jésus a lu ce texte, avec la réputation qu'il a, tous les gens dans le synagogue avaient les yeux sur lui, s'attendaient à quelque chose. Il dit, « Il va sûrement nous dire quelque chose à partir de ce texte. » Et effectivement, il va leur dire quelque chose, mais quelque chose qu'il ne s'attendait pas à entendre. C'est mon troisième point, dernier point, ça achève, pour les gens fatigués un peu. Révolution, verset 21. « Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus confirme qu'on est entré dans l'année de grâce. Il vient de citer le prophète Esaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a appelé pour blablabla, et pour amener une année de grâce. » Cette parole est maintenant accomplie. Il est très direct, Jésus, il dit, « Aujourd'hui. » Quand la Bible dit « Aujourd'hui, c'est important. » Aujourd'hui est le jour du salut. Jésus dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. » Alors qu'il était dans la synagogue de Nazareth, village de son enfance, il y a 2000 ans, Jésus a déclaré que les temps nouveaux étaient arrivés, que les temps nouveaux étaient maintenant disponibles, que cette prophétie que le prophète Ésaïe avait faite sept siècles auparavant étaient maintenant devenues une réalité. L'année de la grâce est maintenant arrivée, dit Jésus, et cette année existe depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, tous ceux qui croient de tout leur cœur en Jésus, en sa personne et en son œuvre sur la croix, obtiennent la vie éternelle, le pardon de leurs péchés. C'est ça, l'année de la grâce. Vous savez, dans le langage prophétique, une année, ça ne veut pas toujours dire 365 jours parce que l'année de la grâce dont Jésus parle ici, ça fait 2000 ans qu'elle existe. C'est plus long que 365 jours. C'est pour ça que je pense mon message était surtout dans cette optique parce que c'est le dernier dimanche de 2020. On s'en va vers 2021. Mon message était qu'on puisse envisager l'année 2021 dans l'optique de l'année de la grâce. Je ne sais pas ce que cette année va nous réserver, mais on sait que dans le monde présentement, ça va plus mal que ça va bien. Mais je sais une chose, que le plan plus grand que la COVID, c'est l'année de grâce de Dieu. Et que cette année, je peux, en toutes circonstances, parce qu'on est dans l'année de la grâce, invoquer le Seigneur pour tous mes besoins parce qu'il n'a pas changé, on l'a chanté ce matin, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ça m'amène à ma conclusion parce que le temps est déjà rendu. Parce que nous sommes entrés dans cette période de l'histoire qui est caractérisée par la grâce de Dieu et que cette année de la grâce que Jésus a inaugurée il y a 2000 ans, cette année de la grâce va se terminer un jour et on ne sait pas quand. Vous savez, quand Dieu a dit à Noé de construire un bateau, un arche, une arche, parce que le déluge va venir détruire tous les hommes sur la terre. Pendant 120 ans, Noé a construit et il a appelé les gens, les avertissants d'un grand cataclysme qui s'en vient. Leur demandant d'entrer dans l'arche, il voulait être sauvé et les gens riaient de Noé. Les gens se moquaient de lui, nous dit la Bible. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche et alors que Noé était dans l'arche avec sa famille et les animaux, la porte de l'arche était toujours ouverte pendant sept jours, démontrant que la grâce continuait. Dieu disait « La porte est ouverte, venez ! » Mais la Bible dit qu'un jour, Dieu a fermé la porte de l'arche. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche, c'est Dieu. Et à partir de ce moment-là, ceux qui se moquaient de Noé ont tous morts, ont tous morts, péri dans le déluge. Ils devaient gratter après l'arche pour essayer de trouver un trou pour entrer. Trop tard. Trop tard. Trop tard, c'est une France qui est terrible. C'est pour ça que la Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Et que c'est aujourd'hui que nous devrions prendre la décision la plus importante de notre vie. La Bible nous le rappelle dans l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, encore le mot aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. aujourd'hui. Personne ici ne sait si demain va être vivant. On ne sait pas. On ne sait pas ce que nous réserve les heures qui viennent. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui si vous entendez sa voix, j'aimerais vous dire qu'à travers la parole que nous avons lue ce matin, nous avons entendu la voix du Seigneur nous parler, nous inviter à venir bénéficier de l'année de grâce qu'il a inaugurée au prix de son sang, de sa mort, sur la croix. C'est pourquoi il nous dit « Endurcissez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur et laissez entrer le Seigneur dans votre vie comme votre Sauveur et votre Seigneur. Demandez au Seigneur qui vous donne une vie nouvelle pour la nouvelle année. Ce serait merveilleux de vivre 2021 avec une vie nouvelle, une vie dans le Seigneur. hier, j'ai parlé à un de mes amis qui a connu le Seigneur et qui s'est éloigné pendant plusieurs années. Mais par la grâce de Dieu, il est revenu au Seigneur. Il y a eu le COVID, il parle avec de l'oxygène, il n'y a presque plus de respire. Il pleurait, il disait, « Je prie que le Seigneur me redonne les années que j'ai gaspillées pour le glorifier. » Les années sans le Seigneur sont des années perdues, gaspillées. Et ce matin, on devrait dire « J'ai assez gaspillé d'années. Je voudrais que les restes de mes années soient vécues pour la gloire de mon Sauveur et de mon Seigneur. » D'autant plus qu'il me fait vivre dans l'année de grâce où je n'ai qu'à invoquer son nom pour que les choses changent dans ma vie. Et bien que personne ne se prive de la grâce de Dieu parmi ceux qui sont ici ce matin, parmi ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, que personne ne se prive de sa grâce, demandez au Seigneur qu'il vous donne une vie nouvelle pour la nouvelle année et soyez sûr d'une chose, il va le faire. Seigneur, on veut te remercier à ce que tu es venu notre Dieu pour changer nos vies, pour inaugurer cette période définitive de l'histoire, période de grâce où pour être sauvé, il nous suffit d'invoquer ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que ceux qui ne t'ont pas invoqué encore pour être sauvés, qu'ils puissent le faire maintenant. Maintenant, car c'est aujourd'hui le jour du salut. Nous te le demandons, notre Dieu, toi qui connais les cœurs, toi qui connais les combats, les vies de chaque personne qui entend ce message ce matin. Nous prions, Seigneur, que ta grâce se manifeste dans les cœurs. Nous te le demandons dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.